Nous accueillons ce soir au campus vert. On est très heureux de vous voir ici. Notre asio existe maintenant depuis 2007. On est un plan B sur le campus universitaire. Pour résumer un peu nos objectifs, c'est de sensibiliser un petit peu aux problématiques environnementales et sociales actuelles. Parce qu'on est convaincus que les citoyens et les consommateurs vont pouvoir changer les choses. Nous sommes avec tous les étudiants et autres intéressés dans l'idée de partager nos savoir-faire et nos connaissances. Et également notre information sur plusieurs sujets. On cherche à se réapproprier l'espace public de vie et d'expression afin de pouvoir en débattre plus ouvertement. Et voilà, donc on s'interroge sur la place de l'homme et de l'environnement, de ses relations. C'est pour ça que le nucléaire est effectivement un sujet qui nous concerne. Et c'est pourquoi ce soir, on a répondu à la sollicitation du stop personnel. Et donc, ici, ce soir avec nous, Corinne Lepage, que nous accueillons. Donc, elle est ancienne ministre et avocate spécialisée sur les questions environnementales et également exécutées européennes. Elle nous apportera son expertise de spécialiste sur la question du bien qui se joue entre le lobby nucléaire et nous, les consommateurs, qui sommes bien souvent très mal informés. Et voilà, donc je vous remercie encore à tous et surtout à l'Université de Strasbourg pour nous permettre d'organiser tout ça. Et voilà, donc après, en fait, après l'entretien, on aura un temps de questions-réponses. Vous êtes bienvenus à participer, on vous fera passer le micro. Voilà, et donc merci encore à Strasbourg, Fessena et à tous. Et bonne conférence. Ah oui, je vous passe la parole à l'association. Merci. Merci beaucoup, effectivement, d'avoir répondu à notre demande. Alors, nous, on vous remercie évidemment le président de l'université, M. Béretz, de nous avoir accordé cet amphi, c'est super. L'association Campus Vert, évidemment, et évidemment, Mme Corée de Pâche, de s'être déplacée ce soir chez nous. Alors, on va donc discuter de nucléaire ce soir. Merci d'être venu remplir cette salle. Il faut savoir qu'on a lancé l'invitation à tout horizon. Ce n'est pas que des anti-nucléaires qui sont là ce soir. On a lancé l'invitation également à EDF, aux membres de la CLIS, la Commission locale d'information et surveillance. Je ne sais pas s'il y a des mencobres, mais une fois, je vois qu'Annalise est là, donc on peut dire que la vie est représentée. C'est très bien. On a lancé, voilà, aux défenseurs de l'atome et aux défenseurs de l'environnement. Donc, j'espère que l'information va pouvoir passer dans tous les sens. Effectivement. Alors, Madame Lepage. Excusez-moi, j'ai un petit chien dans la gorge. Donc, vendredi, vous savez que Mme Merkel et M. Hollande se sont rencontrés à Strasbourg, dans un restaurant très faculté. Et dans ce cadre, nous leur avons offert un cadeau, nous leur avons apporté un Google-off que nous avons décoré d'un ruban et de fagnon pour faire passer le message que l'amitié franco-allemande était l'occasion de travailler ensemble sur le nucléaire également. Donc, dans le même ordre d'idées, nous voulions vous faire un cadeau également, puisque votre livre s'appelle « L'État nucléaire ». D'ailleurs, à Malzasse, on a du très bon pain d'épices. Donc, Fessenheim est au cœur de l'État nucléaire. Donc, on vous offre ce cœur de l'État nucléaire. Pour ceux qui ne voient pas bien, qui sont myopes, il est écrit « Fessenheim au cœur de l'État nucléaire ». Voilà. Alors, on va passer la parole à Madame Lepage maintenant. Merci. Bonsoir. Merci de vous être déplacés. Merci de votre invitation, à la fois à Stop Fessenheim, à Campus Vert et à l'université, de nous accueillir. Alors, je dois dire que je suis très reconnaissante d'une association Stop Fessenheim qui ne nous demande pas d'imagination. Puisque quand mon bouquin sur l'État nucléaire est sorti, vous avez eu l'idée de l'envoyer à un certain nombre de responsables. Je leur avais déjà envoyé d'un coup quelques-uns, mais pour beaucoup, pas du tout, donc j'étais très contente. Et puis, ça m'a fait bien rigoler, en plus, je veux dire. Donc, voilà. Comme les occasions de rire sont quand même malheureusement pas si prétentes. En plus, là, quand on en a une, on l'apprend et on l'apprend avec mon cœur. Donc, le sujet que vous m'avez demandé de traiter ce soir est celui de Fessenheim au cœur du pouvoir nucléaire. J'ai effectivement sorti un bouquin il y a maintenant deux ou trois mois qui s'appelle « L'État nucléaire » qui faisait suite à un premier livre qui était sorti trois ans avant qui s'appelait « La vérité sur le nucléaire ». Ce que j'ai essayé d'expliquer, déjà dans « La vérité sur le nucléaire », c'est qu'on était chez nous dans une espèce de déni de réalité. Et, trois ans plus tard, voyant que les choses n'avaient guère changé, j'ai créé un bouquin pour essayer de comprendre pourquoi. Donc, « L'État nucléaire », c'est effectivement la description, avec mon regard, qui est évidemment un regard personnel, certains peuvent dire partial, je l'admettrai volontiers, sur la manière dont le pouvoir fonctionne en France quand il s'agit nucléaire. Et, il est vrai que dans ce contexte-là, Fessenheim joue un rôle tout particulier. Fessenheim, vous le savez aussi bien que moi, est une vieille centrale. Lorsque je fais une parenthèse, j'ai prêté serment d'avocat en 1975. Je ne me suis donc pas occupée de Fessenheim, mais je me suis occupée de quasiment toutes les centrales nucléaires de France et de Navarre, entre 1977 et 1995. Et donc, j'ai commencé avec Flamandville, mais Fessenheim, je n'étais pas encore avocat. Donc, je ne me suis pas du tout occupée de Fessenheim. Par contre, et je dois l'honnêteté de le dire, j'ai un parti pris dans ce dossier, puisque j'ai l'honneur de défendre la TPN depuis maintenant dix ans, pratiquement, ça peut faire dix ans, c'est-à-dire l'Association des collectivités publiques allemandes, suisses et françaises, qui demandent la fermeture de Fessenheim. Je pense que c'est une cause qui est extrêmement juste, parce qu'effectivement, c'est une centrale à risque. Alors, disant cela, je m'inscris en faux, bien sûr, contre un arrêt que le Conseil d'État a rendu il y a maintenant un an ou un an et demi, que j'ai perdu, et je n'aime pas ça, dans lequel le Conseil d'État a déclaré qu'il n'y avait aucun risque à Fessenheim pour justifier la fermeture de l'Association. Alors, je voudrais revenir sur ce qui a conduit à cela, et puis pourquoi, et les conséquences qu'on a rendu. Fessenheim, en réalité, n'aurait jamais dû être construite à Fessenheim, pour commencer. Et si la question se posait aujourd'hui en 2015, Fessenheim ne serait pas construit Fessenheim, parce que tout s'y opposent. Voilà une zone sismique, je rappelle le semblablement de l'air de Duval, de 354-56. C'est une centrale qui construit le secrétaire en dessous du canal du Rhin. Or, nous avons vu avec Fukushima ce que ça voulait dire une centrale inondée, je crois que personne n'en a envie. C'est une centrale qui est construite sur la plus grande nappe phréatique, l'une des plus grandes nappes phréatiques d'Europe qui permet de nourrir tout le bassin rhénant. C'est une centrale dans une zone dense en termes de population. La TPN regroupe la baguette quand même de 8 à 900 000 personnes, pas tout à fait rien. Et toutes les communes ne sont pas dans la TPN en plus. Et c'est une centrale construite dans les années 70, conçue à la fin des années 60, réalisée dans le début des années 70, qui a été construite avec une seule enceinte de confinement, alors que les autres ensuite en ont eu deux, et construite sans tour de réfrigération. Donc, en réalité, tout aurait dû conduire à arrêter cette centrale au bout de ces 30 ans de vie. C'est ce qui était demandé par la TPN dès 2006, que n'il n'y ait pas de renouvellement en 2007. Malheureusement, l'autorité de santé nucléaire en a décidé autrement, et la juridiction administrative aussi. Pourtant, quand on regarde les choses en détail, on se rend compte que la logique aurait dû conduire à ce que la justice se prononce pour un âme de la centrale. Je parlais tout à l'heure de la sismicité. Lorsqu'on a construit Fessenheim en 1973, les études qui ont été faites, donc à la fin des années 60, avaient bien entendu pris en compte le risque sismique. Mais à l'époque, le tremblement de terre de balle avait été évalué à 6.2, 6.3 sur l'échelle de Richter. On avait ajouté à cela un coefficient de sécurité de 0.5, qui montait donc à 6.8, quelque chose comme ça, 6.9. Sauf que, les études beaucoup plus récentes, 40 ans plus tard, ont montré que le risque sismique avait probablement été sous-évalué, que la réalité du tremblement de terre de 1354 était probablement plus autour de 7. Ce qui veut donc dire qu'on n'a pas conçu une centrale en capacité de résister à la réalité de ce qui a été le tremblement de terre de balle. Deuxièmement, Fukushima est passé par là, qui a montré qu'il pouvait y avoir un cumul de risques. À Fukushima, on a eu un tremblement de terre et un tsunami. Évidemment, certains ont tyrannisé en disant, « Rarara, ne pensez pas qu'il y aurait un tsunami à Fusenaï. » Personne n'a jamais dit qu'il y aurait un tsunami à Fusenaï. Mais par contre, la question qui a été posée est celle de savoir ce qui se passerait avec un tremblement de terre entraînant une rupture des 10. Et ça, ce n'est pas totalement idiot. Et, bien entendu, ce cumul de risques, ce scénario-là, n'avait jamais été anticipé au moment où la centrale a été construite. Donc, elle n'a pas été pensée pour cela. Sinon, je pense qu'on ne l'aurait pas mis 9 mètres en dessous du canal du monde. Eh bien, visiblement, ce n'était pas un souci. L'autorité de santé nucléaire a considéré que le cumul de risques ne posait pas de problème particulier et que les digues étaient solides et résisteraient à un tremblement de terre s'il y en avait table. Très franchement, j'espère qu'on ne se posera pas la question. Troisièmement, c'est une centrale qui est dans une position absolument unique en France. Les autorisations de rejet de Fessenheim, alors je fais juste un petit point de droit, mais pas de vous inquiétez pas, je ne serai pas en piquinant avec ça. Une centrale nucléaire, elle fait l'objet de toute une série d'autorisations et notamment des autorisations de rejet radioactifs dans l'air et dans l'eau. On s'appelle les rejets liquides et les rejets gazeux radioactifs. Les rejets liquides et gazeux de Fessenheim ont été autorisés par des arrêtés de 1977 avec la législation qui existait en 1977. Alors, il y a des autorisations de rejet gazeux. Pour les autorisations de rejet liquide, il y a une autorisation de prise et de rejet de l'eau dans laquelle il y a à peu près rien. Après, les législations se sont améliorées et donc on a soumis les centrales nucléaires à ce que l'on appelle des autorisations de rejet chimique. Tout simplement parce qu'une centrale nucléaire rejette toute une série de cochonneries, toute une série de produits qui sont soumis à une législation. À ce jour, Fessenheim est la seule centrale nucléaire de France et de Navarre pour n'avoir fait l'objet d'aucun arrêté de rejet chez Luc et de n'avoir eu aucune modification à ces arrêtés de 1977. C'est-à-dire que ça prend globalement quatre lignes au journal officiel de 1977. Chacun peut le regarder, c'est sur Internet. Si vous comparez avec les arrêtés de rejet, je ne sais pas, de Catenon ou de Chaud ou de ce que vous voudrez, ça fait 15 pages, 20 pages, 25 pages. Ah oui ! Alors, nous avons devant les juridictions administratives soulevé ce problème en disant que cette installation fonctionne de manière irrégulière puisqu'elle n'a pas d'autorisation de rejet chimique. On ne nous a pas dit non. Et depuis 2007 que cette procédure a été lancée, l'EDF promet qu'elle a déposé une demande de régularisation. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est fait. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a eu une consultation du public sur Internet en décembre 2014 pour que Fessenheim soit doté d'une autorisation en bonne et due forme. Je ne le révolterai pas en tant que juriste parce que ce n'est pas totalement indécent que Fessenheim se soumette enfin au droit. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est l'idée qu'on va en 2015 donner une autorisation de rejet, de refaire une autorisation complète pour une centrale qui est censée fermer en 2016. Il me semble qu'il y a une légère contradiction dans les termes. Mais c'est ainsi. Et ce que je trouve quand même extravagant, c'est qu'il n'y ait eu aucune enquête publique. Or, c'est une modification substantielle puisqu'il n'y a en fait jamais eu d'autorisation. Donc il y aurait dû y avoir une enquête publique. Il n'y en a pas. Parce qu'on a essayé de passer comme ça. Donc, la procédure cheminée, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé cinq jours avant Fukushima. Première instance. Certains d'entre eux m'y étaient. Appel devant la cour, puis Fukushima, et donc demandent directes au Conseil d'État d'ordonner la fermeture de Fessenheim sans demande de date particulière du fait des conséquences de Fukushima et des leçons qu'il fallait en tirer pour les centrales nucléaires, confronter en particulier un cumul de risques, inondations tremblementaires qui n'avaient jamais fait l'objet de la mort-étude. Puis arrive la décision du président de la République réaffirmée à la conférence environnementale de 2012, septembre 2012, de fermer Fessenheim en 2016. Donc, devant la juridiction administrative, qu'on appelle le Conseil d'État confondu au nom de la TPN, je demande simplement que le Conseil d'État nous donne un acte qu'il n'y avait plus lieu de juger quoi que ce soit puisque le gouvernement avait décidé de fermer. Je demandais la fermeture, le gouvernement dit on ferme, on est d'accord. Donc, le Conseil d'État devait prendre acte de cette décision de fermeture. Ça, c'est ce que vous pensez, ce que je pense. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que pensait le gouvernement. Et Mme Bateau, puisque c'est à l'heure dont il s'agit, a signé un mémoire devant le Conseil d'État pour dire que pas du tout, il n'y avait aucune raison de fermer Fessenheim pour des raisons tenant au risque car il n'en avait aucun et que Fessenheim fermerait pour des raisons politiques. Pas pour des raisons liées au risque. Et que donc, il n'y avait aucune raison que le Conseil d'État nous donna qu'il n'y avait rien à juger puisque précisément, elle n'était pas d'accord sur les motifs de la fermeture. Donc, le Conseil d'État, puis l'accord d'appel, évidemment, a fait pareil après, a jugé qu'il n'y avait aucun risque à Fessenheim justifiant la fermeture. Conséquence de cela. Conséquence, c'est les deux. La première, c'est que maintenant, on a un arrêt du Conseil d'État qui dit noir sur blanc qu'il n'y a pas de risque à Fessenheim justifiant la fermeture de la centrale. C'est quand même assez fâcheux parce que dans le même temps, Mme Merkel, par exemple, n'a pas l'air de considérer tout à fait qu'il n'y a pas de risque à Fessenheim. Et je peux vous dire, pour avoir eu l'honneur de siéger dans un parlement qui nous est cher et qui m'est cher, que la plupart de mes collègues parlementaires considéraient que s'il y avait une centrale dangereuse en France à fermer, c'était Fessenheim. Donc, aucune raison de fermer Fessenheim pour le risque. Puisqu'il n'y en a pas. Sur le papier, évidemment. Donc, pourquoi va-t-on fermer Fessenheim ? Pour des raisons politiques. Ah oui ? Mais attendez. Si c'est pour des raisons politiques, alors que l'EDF a une autorisation, en admittant qu'il veuille bien, ça, je le disais tout à l'heure, on le prie du droit d'exploiter Fessenheim jusqu'au terme de l'autorisation. Donc, l'EDF dit, moi, je dois être analysé. J'ai le droit de fonctionner jusqu'en 2022. Le Conseil d'État vient de juger qu'il n'y a aucun danger justifiant la fermeture de la centrale. Donc, si vous me fermez parce que vous considérez que ça vous fait plaisir, je suis désolée, mais moi, vous me privez de la possibilité de vendre mon électricité pendant la période qui court entre 2015 et 2022. C'est pour ça que vous avez toutes les annonces de M. Corbillot disant, mais on va demander X milliards. La somme était, bien sûr, très exagérée, mais le principe, malheureusement, pas totalement idiot. Alors, on entend toujours dire, on va fermer Fessenheim. Le gouvernement continue à dire qu'il va fermer Fessenheim. Moi, très franchement, je demande à voir. Je demande à voir pour des raisons qui sont des raisons à la fois juridiques et de force des pouvoirs dans notre société. Pour des raisons juridiques, d'abord. Comme je vous l'ai dit, sur le fondement du risque, c'est fichu. Puisqu'on a un arrêt du Conseil d'État, je vois bien ce qu'on peut aller chercher d'autres. Donc, pour fermer Fessenheim, il faudrait que la loi donne le pouvoir au gouvernement de décider de fermer une centrale nucléaire. Or, le projet de loi sur la transition énergétique ne le dit pas. La seule chose que dit le projet de loi sur la transition énergétique, c'est qu'on plafonne la production d'électricité nucléaire en France. Ce qui sous-entend qu'on peut fermer une centrale quand on en ouvre une autre. Et qu'on reste toujours au même niveau de la production. C'est ça que ça veut dire. Ce qui veut donc dire que si Flamanville, puisque c'est la seule qui pourrait ouvrir, n'ouvre pas avant la fin de l'année 2016, et très franchement il faudrait un miracle pour que Flamanville ouvre avant la fin de l'année 2016, tel que c'est parti, eh bien la loi sur la transition énergétique ne fondera pas un droit à obtenir la fermeture de Fessenal. Donc, on est dans la négociation avec EDF pour obtenir de son bon vouloir parce que c'est ça dont il s'agit la fermeture de cette centrale. sans qu'il y ait de raison objective et au risque pour la fermer. Donc, c'est une question de politique énergétique. Effectivement, on prévoit, la loi prévoit un objectif de réduction de la part du nucléaire dans le bouquet énergétique en 2020 à l'horizon 2025. Il faut regarder les mots. Les mots ont un sens. Horizon 2025. ça peut être 2026 ou 2027 l'horizon 2025. C'est loin. C'est ça que ça veut dire. C'est pas en 2025. La loi du passage dit à l'horizon 2025. Mais, rien n'interdirait pour respecter la loi si tant est qu'on la respecte qu'on ferme en 2024. On serait encore dans les plans de la loi. Donc, je vois là une grande difficulté. Il y en a une. Deuxième, c'est que cette affaire de Fessenheim est devenue un symbole. C'est-à-dire que pour l'industrie nucléaire et ceux qui la défendent, on ne fermera pas une centrale nucléaire comme ça parce qu'on a décidé de changer d'orientation politique. Ils ont quand même obtenu, contrairement aux engagements qu'avait pris le président de la République et la Conférence environnementale, où il avait dit très clairement que la loi serait modifiée pour permettre au gouvernement de décider de la ferme de la centrale nucléaire. Le pouvoir nucléaire a obtenu que ça ne soit pas dans la loi. Donc, l'État ne se donne aucun moyen pour imposer la ferme de la centrale. C'est donc dans le cadre des négociations qu'il y aura avec l'EDF, de la stratégie du plan qui sera mis en place que, éventuellement, les centrales, à commencer par Faisonneil, fermerait. qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que juridiquement ça marche ? Eh bien, il aurait fallu que la loi sur la transition énergétique dise très clairement qu'on devait arriver à 50% en 2025, ce qui signifiait 60% par exemple en 2020, ce qui signifiait et donc la fermeture de temps de réacteur ou la réduction de temps de mégawatt-heure par an pour arriver à cet objectif en 2025. Et il aurait fallu que la loi renvoie un décret d'application pour dire quels étaient les critères qui conduiraient à la fermeture du central. Pourquoi le Faisonneil plutôt que le Playet qui a des gros problèmes d'innovation que la centrale dont l'homme échappe à la seconde qui est au-dessus de Lyon qui est à 35 kilomètres de Lyon Buget qui est à 35 kilomètres de Lyon donc qui est quand même extrêmement proche de Lyon Gravelines parce qu'il y en a 6 et que c'est en plein dans le couloir de la Manche au milieu d'installations Cébézo dans un site absolument pas possible ou les centrales qui sont sur le Rhône dans des zones sismiques. Donc, il aurait fallu déterminer les critères que nous déterminerions pour savoir dans quel ordre on procéderait au choix des centrales à fermer en premier etc. Il n'y a rien de tout ça. Absolument rien de tout ça. Vous ajoutez à cela que le projet de loi sur la transition énergétique fixe un délai de deux ans. C'est important. Deux ans pour déposer un dossier de demande de mise à l'arrêt avant la mise à l'arrêt. Nous sommes déjà en février 2015 ce qui signifie que et la loi n'est pas votée que même si EDF décidait d'obéir à la loi qui ne lui demande rien ou à peu près il faut un délai de la loi prévoit deux ans et donc on est déjà en dehors des clous. Donc tout ceci fait que je peux être prophète de très mauvais augure. Je peux me tromper et je l'en ai tout à fait et je serai très contente de me tromper. Et très franchement je pense que c'est mal barré. C'est très très mal barré. C'est très très mal barré parce que c'est devenu un symbole. Et on est rentré dans une vraie bagarre et c'est une bagarre qui va très au-delà de la question du fait ce n'est pas. En fait à mes yeux mais là encore j'accepte tout à fait la contradiction je pense que nous sommes entrés dans une impasse. Une impasse complète et qui est une impasse économique et financière sur le nucléaire. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi mais je pense qu'à certainement d'entre vous le savent pertinemment. Le coût du nucléaire ne cesse de grimper. Selon la Cour des comptes qui est quand même pas l'orbeur le plus écolore de France le coût du kilowattheure nucléaire a augmenté de plus de 25% en trois ans. Dans le coût actuel du nucléaire qui est autour de 6 centimes le kilowattheure on n'intègre pas tout on intègre partiellement le démantèlement provisionné à hauteur de 15 millions d'euros ce qui est franchement rigolable. Je vous ouvre une parenthèse la Suède qui a 11 réacteurs pour 58 provisionne entre 11 et 48 milliards pour ces 11 réacteurs. et nous pour nos 58 on l'improvisionne et 4. On dit ça peut-être 35 puis peut-être 62 puis peut-être 47 et voilà. Donc si on fait une règle de 3 en prenant les chiffres suédois et les chiffres anglais qui sont cohérents les uns avec les autres on arrive à quelque chose qui est entre 150 et 200 milliards d'euros. Donc ça c'est pas intégré dans le prix du kilowattheure. Bur c'est pas intégré à hauteur de ce que ça va coûter dans le prix du kilowattheure. Et bien entendu l'assurance n'est pas intégrée dans le coût puisqu'il n'y en a pas. Alors vous allez me dire ce que je viens de dire n'est pas tout à fait exact. Il existe une assurance dans le domaine du nucléaire. C'est la Convention de Paris qui plafonne à 1,5 milliard l'assurance dans le domaine nucléaire. Par comparaison une marée noire aujourd'hui le plafond est à 5 milliards. Par comparaison l'autorité de santé nucléaire évalue à 4 à 500 milliards d'euros un accident nucléaire et il y a des évaluations de l'IRSN qui vont jusqu'à plusieurs milliers de milliards dans le cas d'une catastrophe apocalyptique. Il y a une étude que François Daverval m'a montrée qui est sortie il y a deux ou trois jours qui évalue la valeur de la ville de Strasbourg sur le plan patrimonial public et privé 28 milliards. Coût de l'assurance du nucléaire 1,5 milliard. Donc il n'y a pas d'assurance en fait. L'assurance c'est vous et moi. Et comme on ne peut pas assurer un truc pareil donc un prix du nucléaire qui même sans prendre tout ça en compte ne cesse de grimper. Et je ne parle pas du coup du nouveau nucléaire c'est-à-dire à la fois celui qui va sortir des opérations de mise aux normes que DL va obligatoirement devoir faire sur ces emprunts. pas davantage du coup du kWh nucléaire qui sortirait j'emploie le conditionnel de Flamanville qui lui sort autour de 10 à 11 centimes du kWh. Aujourd'hui l'éolien est autour de 7 centimes. Le photovoltaïque entre 8 et 10 centimes. Donc et le coût ne cesse de baisser. Donc vous avez d'un côté des prix qui ne cessent de baisser de l'autre côté des prix qui ne cessent de baisser. Donc on est en train de choisir alors qu'on dit à tout ce que le nucléaire c'est pas cher l'énergie qui va devenir de la plus chère. Que s'agisse du vieux nucléaire ou du nouveau nucléaire. Ça c'est quand même un premier problème. Il est quand même de taille. Et un second qui est comment va-t-on financer tout ça. Aujourd'hui après Fukushima et dans le cadre de l'allongement de la dévain des centrales nucléaires EDF évalue l'opération qu'il appelle Grand Carénage à 50 milliards. Vous avez peut-être eu connaissance de l'étude qui a fait faire Greenpeace il y a quelques mois maintenant sur le passage à 40 ans de nos centrales nucléaires avec trois scénarios un scénario bas de sûreté réduite un scénario de sûreté maintenue un scénario de sûreté renforcée. On part de 50 milliards pour le scénario bas on va arriver à 400 milliards dans le scénario haut. Donc même si on prend une médiane faible de l'ordre de 100 ou 150 milliards il va quand même falloir les sortir il va falloir les sortir avec un établissement une société nationale qui est très fortement endettée. Je relisais cet après-midi des documents sur la dette de EDF qui apparemment c'est un peu réduite elle était à 42 milliards il y a trois ans elle serait officiellement à 35 ou 36 milliards aujourd'hui sauf que entre-temps M. Progliaux a décidé de contracter des emprunts de l'aide particulière qui sont des emprunts hybrides qui en fait c'est de la dette déguisée et il y a de surprend un débat mené notamment par un ancien cadre du EDF qui s'appelle M. Brun sur la réalité de cette dette que lui il a lue à 51 milliards aujourd'hui et pas 36 ou 37 enfin de toute façon c'est une dette très importante et qui ne permet évidemment pas de financer ce qui va devoir être financé donc la question c'est est-ce qu'on va effectivement mettre tout l'argent qu'il faudrait pour assurer la sûreté de nos aspirations nucléaires si on prolonge leur durée de vie alors certes l'autorité de santé nucléaire aujourd'hui se montre plus sévère que ce n'était le cas il y a quelques années mais un elle est confrontée à une diminution de ses moyens première observation et deuxième observation l'autorité de santé nucléaire elle voudrait quand même que le système fonctionne mais enfin on voit bien qu'il y a des rapports de plus en plus tendus à telle enseigne que la loi sur la transition énergétique prévoit de donner à l'ASN un pouvoir de sanction à l'égard des exploitants nucléaires sanction qui n'existe pas aujourd'hui parce que l'ASN n'arrive pas à se faire obéir donc le risque c'est qu'on ne puisse pas financer ça et que on se retrouve dans quelques années en face d'un état qui nous dise ou ne nous dise pas d'ailleurs mais soit confronté au choix de on continue le nucléaire en augmentant le risque ou on n'a pas de solution alternative parce que pendant ce temps là c'est le troisième problème que l'impasse nous laissons tranquillement passer le train d'une véritable transition énergétique alors certes il y a des progrès dans la loi sur la transition énergétique il y a des choses intéressantes sur l'isolation sur des bâtiments plus intelligents sur toutes ces choses là c'est l'efficacité énergétique il y a aussi un peu plus donné aux énergies renouvelables mais nous sommes très très loin de compte il y a eu une progression en 2014 des énergies renouvelables dans le pays nous sommes très loin les 23% que nous devrions atteindre en 2020 c'est l'engagement que nous avons pris au regard du 3x20 de 2008 donc au niveau communautaire et quand on voit on est à quelques centaines de mètres de l'Allemagne la manière dont l'Allemagne a réellement mis en oeuvre un programme de transition énergétique avec les filières industrielles qui vont derrière on se dit qu'on n'a pas pris le tournant du siècle et que dans un pays qui a tellement besoin de s'industrialiser de créer de la richesse de créer des emplois nous sommes en train à nous exprimer à maintenir une industrie nucléaire en nous privant de développer une industrie du renouvelable et de l'efficacité énergétique qui elle pourrait nous assurer effectivement le développement industriel dont nous avons besoin et nous continuons nous nous enfonçons dans ces choix qui n'est jamais vraiment exprimé sauf que de temps en temps on dit le nucléaire c'est une énergie d'alcool alors très franchement je demande à voir d'abord quand on regarde les chiffres on voit qu'en part relative le nucléaire a baissé dans le monde aujourd'hui le nucléaire c'est 4% de l'énergie mondiale le pilier est autour de 2009 c'est à dire avant Fukushima ça avait déjà commencé à baisser avant Fukushima et ça s'est accéléré et pour ceux qui ne le croiraient pas je les invite à lire une très bonne littérature c'est pas la mienne c'est cet arrivant qui explique que la catastrophe financière dans laquelle elle est lancée quand même 50% de diminution de sa valeur en l'espace de quelques mois est dû au fait que le marché du nucléaire se casse la figure c'est pas dit sous 7 fois c'est pas écrit il se casse la figure mais c'est bien ça que ça veut dire l'atomie du marché qui ne permet pas etc c'est bien ça que ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de marché de dynamique de marché donc c'est pas une énergie d'avenir puisque le marché est atone depuis Fukushima dit Areva et par-dessus le marché ce que nous vendons ne marche pas c'est à dire ce que nous vendons nous Maison France c'est le PR or personne n'achète le PR pour une raison assez évidente vous allez me dire c'est pas vrai il y a l'Angleterre qui achète le PR ouais mais British Energy c'est EDS donc voilà ceci explique cela sur les autres marchés on n'a jamais été retenu pardon il y a deux réacteurs en Chine vous avez raison qui ont été lancés il y a longtemps dans lesquels nous sommes en joint venture minoritaire et qui sont également affublés d'un retard qui certes on a que deux ans contre neuf ans à Okilutu mais quand même qui a un retard de deux ans et depuis on n'en a plus revendu alors on est en course c'est vrai en Turquie les pas sur le PR sur l'ATMEA avec un joint venture japonaise et GDF Suez voilà là où peut-être qu'on a une chance d'avoir quelque chose c'est là donc ça n'a plus rien à voir avec le PR et avec le DF donc moi je veux bien qu'on nous dise qu'au nom de notre succès commercial il faut continuer limite s'il y avait vraiment un succès commercial on va peut-être se poser la question on a besoin de vendre effectivement mais c'est pas le cas donc si vous voulez je pense réellement sur un plan économique financier et industriel qu'on est en train de faire un choix totalement irrationnel totalement déraisonnel et je terminerai là-dessus parce qu'on m'avait dit 40 minutes et j'ai arrêté passer Faisenheim dans ce contexte-là est bien entendu un symbole très fort c'est celui de continuer et de continuer et de continuer malgré tout et de s'entêter en disant que c'est le choix français et qu'on va continuer parce que c'est le choix de l'avenir et qu'effectivement fermer Faisenheim c'est entrer dans l'engrenage de la réduction de la part du nucléaire en France et donc dans un engrenage dans lequel effectivement l'industrie nucléaire ne veut absolument pas entrer parce que ce n'est pas ce choix-là qui se fait alors ce sera mon dernier mot et peut-être qui va ouvrir toutes les questions ce qui est étonnant c'est que le pouvoir politique soit sur cette ligne-là et il l'est complètement alors pour répondre à cette question il faut aller regarder un peu comment ça fonctionne et c'est ce à quoi je me suis livrée dans l'état nucléaire c'est-à-dire de bien expliquer que le sujet n'est pas seulement EDF, Areva et CEA ceux-là je dirais que c'est normal c'est leur job ils ont une industrie ils la défendent ils la vendent tout le monde peut comprendre ça c'est très logique là où ça devient quand même beaucoup moins logique c'est quand on voit la manière dont les défenseurs de l'atome sont organisés au sein de l'état des grands corps d'abord du corps des mines pour le temps de même mais pas seulement au sein parce qu'il y a des énarques et qu'ils sont sur la même ligne non au sein de la haute administration au sein du parlement au sein des associations d'élus puisqu'il y a une association d'élus des anciens salariés des salariés des EDF au sein de l'industrie parce que effectivement le corps des mines est sème dans toute la haute dans toute la direction de l'industrie française de l'industrie qu'à 40 si je ne puis dire pas des BME ou des créatifs culturels des gens qui montent des nouvelles boîtes des start-up et tout ça ce n'est pas là que ça se passe mais quand vous prenez le monde industriel tel qu'on le décrit les très grandes sociétés françaises elles sont très souvent à leur tête ou dans leur direction des éléments du corps des mines qui défendent aussi l'industrie de l'atome ensuite c'est très intéressant d'aller voir j'ai fait cet exercice comment sont composés les conseils d'administration des EDF d'AREVA comment des responsables des EDF d'AREVA siègent dans d'autres conseils d'administration d'autres entreprises des lignes qui peuvent ainsi se créer comment est-ce que ce que l'on appelle l'industrie électro-intensive c'est-à-dire celle qui utilise beaucoup d'électricité pour laquelle l'électricité est un élément très important de ce coup de revient est un grand défenseur du nucléaire ensuite c'est intéressant d'aller voir comment ça marche dans les académies dans les universités ou certaines d'entre elles comment ça marche même dans le monde associatif où vous avez dans le monde associatif des gens qui se disent défenseurs de l'environnement mais qui sont en réalité des défenseurs avant tout du nucléaire avant que d'être des défenseurs de l'environnement vous avez d'abord ceux qui sont spécialisés dans le nom général à l'éolien de près de loin vous avez ensuite les écologistes pour le nucléaire une association qui existe qui se présente comme telle vous avez d'autres associations beaucoup plus anciennes qui étaient un peu en décrépitude qui ont été un peu colonisées par des retraités qui avaient passé leur vie à produire du nucléaire et qui venaient ainsi continuer d'une certaine manière leur carrière etc. ce qui fait que dans toute la société française où que vous vous tourniez vous avez des gens qui tirent dans la même direction c'est pas du tout un pomplot on n'est pas du tout dans cette logique là on est dans la logique d'un système qui tire de gens qui considèrent pour beaucoup de très bonnes fois que le nucléaire il n'y a que ça de vrai que c'est la fierté française que c'est notre savoir-faire que c'est notre gloire et que donc il faut continuer et donc derrière tout cela nous avons un très grand problème culturel nous sommes fiers enfin nous devons être fiers de notre pays j'espère qu'on l'est tous parfois un peu difficile mais on essaie il faut absolument que nous ayons une fierté industrielle qui se met ailleurs que sur le nucléaire je pense que là il y a un combat culturel extrêmement important à venir que nous imaginions que nous pouvons devenir des champions dans le solaire par exemple la concentration dans le stockage de l'énergie qui est quelque chose qui commence dans les énergies marines parce que nous avons la deuxième façade maritime du monde il y en a des sujets sur lesquels on pourrait dire ben voilà on met le paquet on va devenir les meilleurs et on fait ce qu'il faut parce que quand on a décidé quelque chose généralement on sait le faire voilà sauf que ce saut culturel nous ne l'avons pas fait et en attendant on est dans le déni de réalité voilà ce que je voulais vous dire ce soir maintenant je suis à ma disposition pour répondre à des questions on va essayer de prendre vos questions sans micro ça devrait se marroncher mais on peut laisser le micro pour répondre le micro c'est très chiant merci beaucoup on va prendre trois questions on va prendre trois questions à la fin merci beaucoup madame la ministre de cette exposé et merci surtout du livre qui est tout à fait bouleversant c'est un livre extraordinaire qui devrait changer toute notre vie tout notre comportement et notamment le premier le premier chapitre ce fait cela avec une page d'orthologie où j'ai appris énormément de choses Jean-Paul Clé je m'exprime en littérature pari-t-il depuis une quarantaine d'années mais ayant lu tout ce que j'ai lu il me semble totalement inutile de continuer dans la poésie dans la décoration dans la littérature puisqu'il y a un péril imminent et quelque chose qui pourrait nous aider ce soir c'est la chose suivante quand j'ai lu dans les dernières années d'Alsace le 18 octobre dernier que madame Emmanuel Coss porte le parole nationale des Verts il est vrai révéler pour la première fois qu'il y a dans la centrale nucléaire un incident par semaine ce qui fait 50 je suis tombé de ma chaise et ma vie a un peu changé mais il est advenu la chose suivante c'est que le 11 janvier dernier on a participé à la manifestation nationale je suis charlie bon on peut en discuter ce n'est pas le sujet j'étais sur le terrain même je fais ce n'aime devant la centrale participant pour la première fois de ma vie sur le terrain même à une manifestation trinationale et j'ai eu par la plus grande hasard une chance disons j'ai eu devant moi l'un des manifestants casqué du banjo comme tous les manifestants je n'avais rien de spécial à lui dire nous avons échangé qu'a fait un tract et sur moi 50 incidents par an cet homme me regarde et dit mais non monsieur ce n'est pas 50 102 1 tous les 3 jours et demi ajoutant il est membre de la direction cadre supérieur ingénieur j'ai son portable j'ai son identité ajoutant il y a à Fessenheim 7 fois plus pas le double pas le triple pas le quadruple pas le quintuple 7 fois plus d'incidents que dans aucune autre centrale de France en tendance cela j'en suis encore toujours retourné et je me dis que l'issue du magnifique combat que vous venez depuis le temps d'année madame le ministre ne serait-il pas de faire à partir de la séance de l'aube si l'ensemble des éditeurs le voulaient bien une demande de décret de fermeture pour péril imminent il semble inhumain madame Royal ne doit pas être au courant de ces chiffres il semble inhumain de nous faire subir un incident tous les trois jours et demi en avril dernier la salle de commande vous le savez sans doute madame la salle de commande était fermée bloquée par une inondation dernière nouvelle d'Alsace qui fait un travail magnifique par une inondation 49 jours et 49 nuits la salle de commande ce n'est pas d'un yogourt terrier il s'agit était fermée pendant sept semaines le ministre allemand madame je vous cite je le dis avec votre livre depuis quelques jours qui encore une fois bouleverse plein de choses dans ma vie page 35 et je terminerai là madame page 35 le ministre allemand du bar de Jürgenberg je vous le dis Franz Wunitsch-Kelter a fait faire une expertise indépendante allemande indépendante elle pourrait être chinoise ou anglaise disant que ouvrez les guillemets page 35 merci infiniment d'avoir cité ce texte au vu de ces résultats dit monsieur le ministre allemand du bar du Schroedberg au vu de nos résultats de ces résultats d'expertise ces évales doivent être fermées au plus vite point 2016 2016 comme prévoit le gouvernement français c'est trop tard traduction en 2016 madame elle aura sans doute implosé c'est lui qui nous dit pistilat et je termine là-dessus tous les trois jours et demi un incident est-ce pas la centrale la plus dangereuse du monde périlluminant décret le périlluminant si je laisse à votre autorité décret le sphère infini périlluminant et est-ce que madame vous pourriez remonter en nationale je crois que aucun média national j'ai passé 8 jours de ma vie à expédié 250 courriers à 125 journalistes et pour l'instant je n'ai malheureusement aucune réponse sauf les derniers amis à l'intérieur merci beaucoup bonjour merci pour votre conférence moi je vais juste signaler je vais vous poser une question aussi que ce rappel que l'état le EDF est détenu par l'état à 80 plus 80% je trouve ça quand même extraordinaire que l'EDF qui est décidé comme ça contre la volonté politique la fermeture de la centrale et réclamer le droit c'est 2 milliards d'euros à l'état alors que je me dis est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à changer dans la gouvernance de EDF pour que l'état reprenne le pouvoir parce que ils ont 80 ou 80% des votes du coup au conseil d'administration quand ça se fait que l'état le EDF ait le pouvoir comme ça de dire non à l'état et de dire si on ferme une question elle me donnez 2 milliards d'euros et autre chose au niveau des assurances est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire au niveau juridique là de voilà je ne sais pas d'attaquer l'état ou quelque chose comme ça pour je ne sais pas voilà un milliard et demi d'assurance en délaction nucléaire c'est que dalle donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là vu qu'il va être avocat en plus c'est un exposé très bien fait l'avocat je suis désolé mais vous avez dit des tas d'incertes d'inexactitude vous avez dit il n'y a pas eu de décret de rejet pour les procurateurs radioactifs on a commencé en 56 à faire le point zéro chimique et lorsqu'on a démarré tous les mois les résultats des rejets radioactifs ont été à l'époque c'était le SCTRI c'est un groupe c'est pénal tous les mois on a envoyé les résultats tous les mois alors on réalise actuellement parce que on sait qu'on peut mieux faire on était à 1% des rejets autorisés donc on peut mieux faire alors autant les réduire mais jamais on a mis au point de vue sanitaire des rejets des rejets qui ont des conséquences sanitaires jamais jamais étant le rare il n'y a pas de FESLINE il y a BESNO il y a toute une centrale suisse alors je vous invite après ce matin il y a un document qui est centralisé vous avez tous les résultats depuis l'origine je vais vous répondre là-dessus deuxièmement quand vous dites 30 ans dans le titre d'autorisation il n'y a pas 30 ans on a simplement dit tous les 10 ans il faut faire une décennale pour vérifier et à ce moment-là si c'est positif on continue mais on n'a pas les 30 ans ça vient lorsqu'on a visité FESLINE on a demandé la cuve combien t'en s'entretenir les gens spécialistes de métalisation ont dit ça tient au moins 30 ans mais on ne se satisfait pas de ça on a mis des éprouettes irradiées et c'est les résultats que ces éprouettes disent qu'on peut aller au minimum jusqu'à 80 ans c'est la réforme qu'on a créée la centrale de référence de FESLINE et de Piedre-Malais à l'autorisation de plus de fonctionner à ce temps pour le ressort c'est la réforme FESLINE de Piedre-Malais je pourrais continuer d'un ah là c'est à moi c'est à moi c'est à moi c'est à moi c'est à la démocratie vous voyez on ne peut pas non mais je vais répondre point par point à tout ce que vous avez dit donc vous pouvez continuer vous avez raison sur une chose il faudrait définir des critères pour savoir quelle centrale on déclasse alors je peux vous dire la première centrale on déclasse c'est le milieu d'être en Suisse même constructeur et Fukushima même conception les suisses ils ont décidé d'arrêter en 2020 donc les deux barrières seulement deux barrières ou deux trois on sait qu'ils ont juste l'hydrogène et il n'y a pas de recours mais la dose d'hydrogène ça on savait ça et on laisse fonctionner mais le faire ça jusqu'à 2019 ça s'arrête alors quand je me suis dit tous les trois jours tes incidents c'est absolument fou Fesnay on a comparé à tout le parc c'est de se classer dans les meilleurs oh oh c'est un peu le premier c'est un peu le premier M. Fesnay a la plus grande que je crois en toute expérience alors ce qu'il faut j'avouer c'est qu'on classe les autres états et les autres états sont placés selon une échelle inès et en France contrairement aux autres pays on classe au niveau zéro c'est à dire quelque chose qui n'a beaucoup conséquences sur la sûreté on les place tout de même c'est pour ça qu'on a plus qu'à l'étranger je vais m'arrêter là mais on pourrait continuer d'accord je vais répondre si s'il vous plaît on est à peu près sûr que ça va être un débat houleux parce que c'est une question très houleuse forcément mais je vous demanderai juste de respecter la parole des gens qui posent des questions de quelque bord que l'on soit aujourd'hui on a le droit de poser des questions et on a aussi le droit de prendre un temps on a un peu de temps pour débattre de certaines choses et on est là pour ça donc merci s'il vous plaît de garder le silence quand d'autres posent des questions il faut poser des questions alors je vais peut-être monsieur commencer par vous répondre parce que j'ai pas pris de note donc j'ai fait de mémoire les deux autres questions étaient plus simples pour m'en souvenir puisque la vote était quand même avec des sous-questions alors premièrement je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'arrêté de rejet radioactif liquide j'ai dit que ça faisait cacquine au JO de 1977 j'ai dit en revanche qu'il n'y avait pas d'arrêté de rejet chimique et à ce jour il n'y en a pas en ce qui concerne ce qui est mesuré à Fessionary c'est vrai que la radioactivité est mesurée en revanche en ce qui concerne les produits chimiques très peu de produits chimiques en tout cas beaucoup moins dans les autres centrales sont mesurés je tiens tous les documents à votre disposition et je pense que vous les connaissez aussi bien que moi et je suis tout à fait sûre de ce que je vous dis tout simplement parce qu'ils m'ont été communiqués dans le cadre de la procédure judiciaire donc je les connais donc sur ce point là oui il y a des arrêtés de rejet liquide vous avez dit vous même que vous faisiez 1% de ce qui était autorisé et vous avez raison sauf que ce qui est autorisé est délirant par rapport à ce qui est autorisé dans les autres centrales totalement délirant par rapport à ce qui est autorisé aujourd'hui donc heureusement que vous faites 1% de ce qui est autorisé ça c'est sur le premier point sur le deuxième point sur les incidents alors ça a fluctué dans le temps il y a eu des années où le nombre d'incidents à Fessenheim classé effectivement 0, 1 ou 2 était énorme par rapport aux autres centrales la situation s'est un peu améliorée au cours des années les plus récentes en tout cas celle que j'ai vue c'est à dire 2012-2013 mais il reste un nombre d'incidents important à Fessenheim certes sans incidents sur la santé et l'environnement mais heureusement dans nos autres centrales aussi on compare ce qui est comparable et en mesurant 0 et 1 on voit qu'il y a quand même globalement plus d'incidents à Fessenheim qu'ailleurs ensuite sur le troisième alors je ne sais pas monsieur je n'ai pas en mémoire c'est possible je ne sais pas l'homme ingénieur il participe au réunion j'ai entendu vous l'avez vu monsieur il participe au réunion de direction et il ajoute madame il n'y a rien d'écrit il n'y a rien d'écrit tout se passe à l'oral merci madame non non mais si parce que c'est quand même en principe c'est pas le chiffre quand je me souvenais c'est possible j'en sais rien comme vous le savez je ne siège pas au conseil du direction de Fessenheim donc je ne sais pas si c'est bon troisième sur la troisième question monsieur sur la durée vie des centrales c'est une très bonne question vous avez raison la loi française ne prévoit pas de durée vie des centrales nucléaires c'est pas prévu dans les textes et donc ce n'est pas prévu dans les décrets d'autorisation des centrales nucléaires que ce soit Fessenheim ou Bouget ou Cattenon ou ce que vous voudrez sauf que et vous l'avez dit vous même lorsque les centrales ont été conçues et construites elles ont été sur la base que ces centrales dureraient 30 ans parce que c'était la durée de vie normale des matériaux que l'on utilisait non pas de combustible mais des matériaux la cuve par exemple vous avez dit cuve de 30 ans etc donc effectivement au-delà de ces 30 ans il y a des visites décennales de manière à analyser très en profondeur les évolutions que ce soit les évolutions du béton que ce soit les évolutions de l'acier que ce soit les évolutions des soudures que ce soit tout ce que vous voulez de manière à voir comment se passe le vieillissement or vous savez monsieur puisque vous êtes très bien informé visiblement que nous avons un problème dans nos centrales il y en a 19 réacteurs qui sont concernés je crois que ce n'aimulé nous avons un problème avec la corrosion des gaines de combustible bon ça affecte 19 réacteurs c'est bien un problème de vieillissement de centrales c'est à dire que la corrosion autorisée est de quelques microns aujourd'hui la corrosion est beaucoup plus importante 30-40% de plus ce qui est autorisé de telle sorte que l'autorité de santé nucléaire a mis en demeure EDF de trouver une solution technique faute de quoi elle se dévait dans l'obligation de réduire le droit d'utiliser les centrales c'est à dire qu'au lieu de fonctionner 24-24 ça fonctionnerait quelques jours en moins de manière à réduire la pression sur ces gaines de combustible alors donc les 30 ans ça a un sens là où c'est vrai c'est que par exemple aux Etats-Unis on prolonge les centrales à 50 ans sauf qu'on ne sait pas comment elles vont se comporter dans la durée et qu'incontestablement il y a un vieillissement comme pour malheureusement nous aussi on vieillit voilà sauf que c'est des objets et pas des êtres humains mais il y a un vieillissement des centrales donc la sécurité ferme elle exigerait qu'on n'aille pas au-delà de 30 ans 40 ans c'est déjà beaucoup plus délicat au-delà très franchement ça devient risqué on peut dire oui le risque n'est pas très important mais ça malheureusement on ne le verra on ne le verra pas d'ailleurs en fonction de ce que l'on fera mais on ne peut pas dire que la durée de vie normale n'était pas 30 ans c'est comme ça que les centrales ont été conçues aujourd'hui on le fabrique des EPR on le dit c'est fait pour 60 ans bon si dans 60 ans on sera très nombreux dans cette salle mais les jeunes seront là on lui dit ah ben non c'est 90 ans ils diront ben écoutez c'est pas de bol parce que ça a été fait pour 60 ans le problème est vide alors maintenant pour revenir les incidents monsieur j'ai répondu sur le décret de fermeture très franchement aucune chance zéro chance zéro chance le conseil d'état vous avez un arrêt du conseil d'état qui vous dit il n'y a pas de risque vous n'allez pas retourner en disant il y a un péril minot on vous rira au nez ça ne marchera pas ça ne marchera pas je suis désolée de vous le dire de manière aussi crue ça ne marchera pas voilà moi je suis malheureusement obligée de voir qu'est-ce qui peut marcher et qu'est-ce qui ne peut pas marcher je suis comme vous convaincue que c'est dangereux bon je le suis totalement convaincue quand je regarde les référentiels allemands et les référentiels français je vois bien qu'on devrait être dans un cas de fermeture quand je regarde le guide qui a été mis au point par l'ASN en 2013 sur les centrales nucléaires je vois j'ai l'esprit de lire pour constater que la professionnelle devrait être interdite c'est pas permis par les règles actuelles pourtant ça continue bon donc voilà malheureusement on en est à un stade qui est politique juridiquement c'est extrêmement fermé pour les raisons que je vous ai dites alors sur la question de l'assurance il y a des débats aujourd'hui au niveau du Parlement européen précisément pour exiger une assurance dans le nucléaire et je pense que c'est par là qu'il faut passer si on veut effectivement progresser sauf que vous savez sans doute que le nucléaire qui est dérogatoire du droit dans tous les domaines l'est aussi au niveau communautaire puisque le nucléaire au niveau communautaire est réglé par un traité qui s'appelle le traité Orata qui date de 1957 et que le nucléaire n'est pas soumis au traité de l'Hispagne donc les règles du jeu qui existent aujourd'hui en Europe notamment le pouvoir de co-décision du Parlement et tout ça en matière nucléaire ça ne joue pas il n'y a qu'un domaine dans lequel ça peut jouer c'est celui de la sûreté parce que la Cour de justice a considéré que la sûreté était du domaine du droit commun donc c'est par le biais de la sûreté qu'on peut essayer de passer c'est par le biais de la sûreté qu'on peut essayer d'exiger une assurance et une assurance qui en soit une alors on avait commencé à quelques-uns le débat sur le sujet j'espère qu'un certain nombre de collègues vont continuer et qu'on va pouvoir avancer sur la voie de l'assurance parce qu'il est inadmissible qu'on soit en face d'une industrie qui n'est pas s'assurée parce qu'effectivement elle ne l'est pas Oui, Andréa je ne l'est pas s'assurée j'ai une précision à donner et je voudrais poser une question alors la précision c'est que si les personnes qui luttent contre le nucléaire veulent être crédibles il faut donner des informations exactes la centrale nucléaire de Fessenheim est effectivement à l'arrêt un jour sur trois ça pourrait être tout à fait clair en 2013 il y a eu 265 jours d'arrêt cumulé pour les deux réacteurs ce qui sur deux fois 3565 fait un peu plus que le tiers ce sont les jours d'arrêt ce ne sont pas le nombre d'incidents donc il ne faut pas faire d'amalgame je le dis non pas pour défendre Fessenheim puisque je me bagarre pour sa fermeture mais je le dis pour que nous restions crédibles je voudrais poser une question au niveau du droit international la centrale nucléaire de Fessenheim a été construite pour 67,5% par les français pour 17,5% par un électricien allemand et pour 15% par un consortium d'électriciens suisses du fait qu'il y a un financement international il nous semblerait logique que ce contrat puisse être mis à la disposition à la connaissance du public on constate qu'EDS a refusé même devant la commission parlementaire de produire ce contrat au motif qu'il s'agit d'un contrat de droit privé ceci étant EDS était une société publique à l'époque de la signature de ce contrat j'aimerais que vous clarifiez un petit peu la chose parce qu'aujourd'hui côté français on a tendance à dire oui mais si on ferme Fessenheim les Suisses et les Allemands vont nous connaître tant et tant de millions de milliards enfin on entend des chiffres astronomiques et on essaye de faire porter le chapeau de la non-fermiture de Fessenheim à nos voisins bonsoir alors merci beaucoup madame Lepage pour votre conférence et pour le livre qui est vraiment très très intéressant je fais aussi partie de Stop Fessenheim et j'ai deux questions à vous poser déjà il me manque toujours un peu des arguments pour les gens simples pour les convaincre assez vite sur le stand on a chaque mois sur la place Cléber ici à Strasbourg déjà le prix combien ça va augmenter à peu près est-ce que vous avez une estimation à donner le prix de l'électricité oui voilà le prix de l'électricité et votre question ça porte sur j'ai un peu peur les politiciens en ce moment ils disent la transition énergétique oui il faut émettre moins de CO2 et le nucléaire c'est propre et moi je trouve que c'est pas du tout vrai alors comment on peut argumenter là-dessus et ensuite j'ai une annonce à faire alors si vraiment vous voulez nous aider je pense qu'il faut être vraiment beaucoup plus nombreux dans la rue on se retrouve un peu seul donc le 7 mars on a une grande action sur la place Cléber il y aura un stand à partir de 11h il y a un défilé qui est prévu à 14h ça dure jusqu'à 17h il y aura de la musique alors ça va être une journée assez riche et à 20h il y aura le nouveau film de Jean-Paul Jo qui va se dérouler dans le cinéma Odyssée Odyssée voilà merci encore une question la question de crédibilité juste comme je viens d'être de comprendre que je n'étais pas crédible je suis très étonné que personne dans l'assistance ne me demande le portable de cet homme qui a dit j'y a dit sur la vie de mon père sur la vie de mon père on va prendre le numéro après cette homme m'a dit je fais une conférence devant qui voudra mais parfait donnez-nous les contacts on va le contacter mais je n'ai pas la journée en public non non mais non c'est pour ça que je vous demande de le faire après et on va continuer avec les questions je suis très heureux Monsieur le Président que vous le contactiez merci on va le voir après on va le faire 7 fois plus merci Monsieur le Président si nous ne voulons pas nous ne voulons pas nous sommes sous du je vais voir de ces doutils si vous me permettez que je ne vous en sais pas le ministre allemand le ministre allemand que l'Allemagne attaque la France peut-être que l'Allemagne attaque la France oui merci je vous ferai à le précédent à se lever la question des gens simples c'est formidable parce que c'est justement de ça que je voulais parler quand on parle aux gens qui ne sont pas convaincus la majorité ici sont convaincus que le nucléaire est dangereux que ça coûte des fortunes que ça va coûter de plus en plus cher le conseil économique et social a dit que ça laisse la mine de la France nous sommes d'accord mais quand on parle avec des gens simples qui ne sont pas simples du tout avec des ingénieurs de commerciaux de directeurs d'entreprises et d'autres ils pensent qu'on ne peut pas se passer du nucléaire parce que le nucléaire assure 75 à 80% d'électricité en France or j'espère que je ne dis pas une bêtise j'ai quand même que la téléférence mais vous pouvez me demandir si je me prends mais c'est faux c'est un mensonge au début du nucléaire quand le nucléaire était encore militaire plus que civil les gouvernements ont décidé que pour le nucléaire on allait comptabiliser toute énergie sortant d'une centrale c'est pas seulement l'électricité ce qui fait que quand on dit 80% on considère toute la chaleur qui sort des centrales en réalité ce n'est pas 80% d'électricité c'est 80% d'énergie dont deux pierres sont perdues par conséquent l'électricité qui sort réellement des centrales je ne vais pas les chiffres exacts je ne trouve que je cherche je calcule je ne vais pas dire le chiffre mais ce n'est pas une question excusez-moi je suis en train d'expliquer une question un peu compliquée parce que c'est l'histoire de 80% c'est la peste totale on vous jette ça toujours à la figure on ne peut pas se passer du nucléaire parce que c'est 80% d'électricité en France ce n'est pas vrai et alors pour conclure en réalité le nucléaire l'électricité vente de cause usagée représente 17% d'énergie consommée en France 17% on peut les remplacer 80% non c'est ça que je voulais dire comme une réponse possible aux gens simples vous voulez faire en même temps une réponse alors je vais commencer peut-être par votre question monsieur vous avez raison en ce que lorsque un réacteur produit x kilowatts heure c'est pas x kilowatts heure qui vont finalement arriver chez l'usager c'est 33% de ce x et vous avez vous-même donné la réponse à la question que vous posiez il ne faut pas confondre l'énergie et l'électricité c'est bien 75% de l'électricité et c'est bien 17% de l'énergie parce que dans l'énergie vous avez autre chose que l'électricité vous avez le pétrole par exemple vous avez le gaz vous avez un peu de renouvelables quand même vous avez de la biomasse vous avez tout ça ça c'est de l'énergie mais l'électricité c'est bien 75% ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en sortir ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait réellement une stratégie qui nous permette de le faire en tout cas on n'en a pas c'est clair c'est simple et c'est net la seule trace de stratégie qu'on a c'est de réduire un peu peut-être la part de l'éclair voilà c'est tout on n'est pas plus loin que ça or vous avez par exemple des scénarios comme le scénario de NégaWatt je pense que vous connaissez ou que vous connaissez qui donnent une vraie stratégie possible de sortir du nucléaire vous avez eu pendant le débat national sur la transition énergétique un ou deux scénarios notamment un de l'ADEME qui permettait de sortir du nucléaire donc il y a des scénarios qui le permettent ça va jusqu'en 2040 ou 2050 mais on peut on peut y arriver alors deuxièmement pour la question que posait Madame sur le prix de l'électricité le nucléaire est une énergie propre une énergie qui émet peu de CO2 mais qui en émet plus que ce qu'on raconte parce que quand on prend le cycle de vie complet d'un réacteur nucléaire depuis la construction jusqu'au démantèlement et en intégrant l'exploitation du minerai l'arrivée du minerai et tout le reste ça émet quand même un peu de CO2 il faut arrêter en disant ça n'en émet pas du tout ça en émet moins effectivement que le gaz ou le pétrole ça c'est tout à fait vrai sauf que dans la vie il n'y a pas que le CO2 voilà donc on n'est pas propre simplement parce qu'on n'émet pas de CO2 on est propre quand on émet aucun rejet ou aucun déchet qui soit toxique et dangereux là on peut dire qu'on est propre c'est pas le cas du nucléaire voilà donc oui peu de CO2 même si c'est plus que ce qu'on raconte mais c'est pas pour ça que c'est propre alors sur le prix de l'électricité je ne peux pas répondre à cette question pour deux raisons la première que le prix de l'électricité est une décision politique le prix de l'électricité c'est pas seulement le coût de l'électricité la CRE qui est la commission de régulation de l'électricité formule des propositions pour le prix et l'augmentation du prix du gouvernement décide du prix et je vais vous donner un exemple à la suite ce que je suis en train de vous dire la Suède qui a globalement un prix de revient de fabrication de son électricité assez proche d'une autre vend à un prix qui est une fois et demie le nôtre parce qu'il y a un choix politique qui a été fait d'avoir un prix très élevé de l'électricité pour faire en sorte que les gens l'économisent en France on a fait le choix d'un bas prix de l'électricité pour que les gens utilisent l'électricité nucléaire qu'on avait en surplus donc un c'est un choix politique deux il y a une chose que je peux vous dire en étant sûr de ne pas tromper c'est que le prix va monter tout simplement à cause de l'équation que j'ai rappelée tout à l'heure c'est à dire qu'on a un prix qui monte un prix de fabrication qui monte et qui ne va cesser de monter des investissements considérables à faire et une entreprise qui est endettée donc comme le budget de la nation est ce que vous savez c'est forcément l'usager qui va payer donc jusqu'où ça je ne sais pas et avec Henri je ne sais pas en revanche ce que vous pouvez dire aux gens parce que ça c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre vous avez toute une communication qui est faite autour de ce qu'on appelle la CSPE qui est la contribution supplémentaire d'électricité que vous payez en même temps que votre facture on vous dit c'est la faute aux énergies renouvelables parce que la CSPE monte alors il y a deux choses à dire d'abord la CSPE n'est pas très chère par rapport à ce qu'est le prix de l'électricité c'est de l'ordre de quelques dizaines d'euros 50-60 euros et donc même si ça monte de 10% ça n'a pas de comparaison avec ce qui est une facture d'électricité et deuxièmement dans la CSPE il y a 50% qui va à la péréquation tarifaire c'est-à-dire l'équilibre entre les régions et la redistribution avec les gens qui n'ont pas les moyens de payer leur électricité et donc la lutte contre la précarité énergétique ça je crois que tout le monde peut comprendre ça donc tout ceci pour vous dire madame que je ne suis pas en mesure de vous dire combien ça va grimper ça va sûrement grimper à quel rythme je ne sais pas la dernière question elle a plus qu'elle est du président sur la question de droite internationale il me pose la question de savoir si c'est un contrat de droit privé ou pas honnêtement je n'ai pas réfléchi et la réponse n'est pas simple parce que ce n'est pas parce qu'une société nationale qui est un statut de droit privé mais qui est une société nationale à capitaux public signe un contrat avec le taux de partenaire privé que le contrat est public il peut l'être ça dépend de son objet mais il ne l'est pas par nature donc je n'en sais rien je n'en sais rien je ne sais pas répondre à cette question il faut regarder je ne sais pas quand je vous fais d'être bêtise je ne vous répondrai pas évidemment c'est un contrat de droit privé on va vous dire c'est couvert par le secret des affaires et donc on n'a pas à vous communiquer ceci est temps on a un précédent sur cette affaire d'étrangers le précédent c'est Chris Malvin à Chris Malvin vous aviez des partenaires étrangers au sein de la NERSA qui était la société qui exploitait Chris Malvin comme vous le savez on a fermé Chris Malvin quand je dis on c'est parce qu'on s'est mis à deux c'est d'abord moi parce que j'ai refusé de signer le décret de redémarrage de Chris Malvin en février 97 et c'est ensuite Dominique Wannet parce qu'elle a obtenu de l'année de Jospin une fermeture définitive mais quand elle est arrivée c'était déjà fermé c'était en tout cas à l'arrêt c'était pas fermé mais c'était à l'arrêt puisqu'il n'y avait plus d'autorisation de fonctionner puisque je n'ai pas voulu signer et donc ça ne pouvait pas redémarrer sans autorisation la question des étrangers s'était posée un peu avant elle s'était posée en 93 quand Chris Malvin a redémarré avec le décret maladure et qu'il a été décidé que l'objectif n'était pas en premier lieu la production d'électricité on ne produisait de l'électricité que si en termes de sécurité c'était possible donc évidemment pour des actionnaires c'était pas formidable donc l'état français avait passé avec les actionnaires minoritaires une convention au terme de laquelle on payait en kilowattheures on payait en kilowattheures donc c'était vous avez tant de parts ça vous donne tant de kilowattheures qui viennent de Chris Malvin ou du Blayet ou du Coudray peu importe vous avez le droit à tant de kilowattheures du clair et donc la question a été résolue comme cela dans un premier temps c'était Chris Malvin qui fournissait puis le réseau qui complétait dans un deuxième temps quand ça a été complètement fermé c'était le réseau qui complétait c'est la solution qui avait été mise en place et à l'époque personne n'a pensé à imaginer un instant que NERSA demande à être directement indemnisé alors c'est vrai que c'est très choquant ce que je vous dirais quand même c'est que l'état certes est un il n'y a qu'un état mais au sein de l'état il y a beaucoup de gens et la manière dont Bercy voit les choses n'est pas la manière dont le ministère d'écologie les voit c'est pas pareil Bercy ce qui l'intéresse c'est que le système fonctionne et que ça fasse des dividendes parce qu'effectivement ça ramène de l'argent à l'état 87% c'est des dividendes qui sont versés à l'état donc ce qui l'intéresse c'est que les dividendes rentrent c'est pas forcément ou ça ne devrait pas être forcément la construction du ministère de l'écologie ce qui explique au sein du conseil d'administration d'IDF il puisse y avoir des points de vue qui normalement sont arbitrés à Patignon mais enfin des points de vue dans lesquels la vision Bercy peut l'emporter sur la vision du ministère de l'État voilà donc c'est un peu compliqué quand même ça il faut quand même il y a une question à vos yeux quelle serait au niveau la transition énergétique des solutions prioritaires à mettre en place et qui, pour les particuliers que nous sommes, seraient donc peu coûteuses et plus intéressantes que les nucléaires. Merci. Oui, bonsoir. Je vous remercie. Je vous remercie de savoir, en fait, vous disiez que tout ça, il n'est pas des prix bénéfiques. Bon, on ne s'est fait pas justifier de fermer le sénage. Et il s'appuie sur certaines études et j'ai envie de savoir qui faisait ces études. Quels organismes faisaient ces études ? Est-ce qu'ils n'étaient pas en vérité leur objectivité ? Et voilà. Et pour revenir, oui, à la question de l'État qui produit quand même 80% l'explicité française, ce n'est pas rien. Est-ce que la condition de ce n'est pas peur, un petit peu d'indécideur ? Voilà. Donc, d'ailleurs, vous savez peut-être à chacun d'entre nous de faire des économies à ce niveau pour moins consoler ces sociétés qui viennent de l'État et qui possède pas. Ça, c'est un message personnel. Merci. Merci. Nous savons tous ici qu'il y a deux façons. Je suis là. Deux façons, aujourd'hui, de fermer la centrale nucléaire d'Ouest-Nime. C'est où elle explose, où elle implose. Le feu, ça sera réglé. Ou la deuxième solution, c'est parce que tous les recours juridiques, comme vous l'avez lancé, ont bien été pesés, ont abouti, malheureusement, négativement. Ou c'est par la décision politique. Donc là, ça m'intéresse un peu plus. Première question, comment expliquez-vous la tièdeur de François Hollande sur une promesse électorale sur laquelle il s'était engagé assez courtement ? Deuxième question, quel est, selon vous, l'acte politique, la voie politique que vous proposez pour changer le cours de l'histoire ? Et je terminerai par, peut-être, une forme de boutade. Ne risquons-nous pas, ici, en Alsace, d'avoir une situation un peu ubuesque, pour respecter, justement, cette parole présidentielle, d'avoir une centrale nucléaire qui soit véritablement fermée en 2016, mais qui, malheureusement, continuera à fonctionner. C'est les dernières questions, après, on va arrêter, parce que sinon, on va continuer jusqu'à ce moment-là. On nous dit qu'en France, on pollue moins grâce au nucléaire, mais en même temps, c'est une information, Alstom, avec l'argent public, finance des mines de charbon dans d'autres secteurs du monde. Alors, où est la logique ? Et, à part ça, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu du Danemark, parce que je me souviens d'avoir assisté, mais il y a très longtemps, à une conférence de M. Delarosse-Lambert, où ils ont, à tous les niveaux de la société, passé plusieurs années à discuter si, oui ou non, ils comptaient rentrer dans le nucléaire, et ils ont décidé que non, mais ils ont aussi décidé de se passer progressivement de toutes les énergies fossiles. Alors, si vous pouviez nous en parler à l'intérieur, ce serait formidable. Merci. Il y a encore une question à la minute ? Oui, tu peux aussi poser une question à la minute ? Oui, une dernière question. Bon, moi, je ne sais pas si c'est une question, en tout cas, je voudrais attirer l'attention sur un point, c'est-à-dire concernant la sécurité et la sûreté de Reznen et les risques. C'est un point sur lequel, dans les milieux officiels et publiquement, on refuse de s'exprimer. Ce sont les ségrégations qui, lors du coulage de l'acier, donc au départ, au moment de la fabrication, se sont créés. Les deux cuves de Reznen font partie de ces cuves-là, ainsi que les quatre, je crois, un est fermé, de Boucher. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, au moment du coulage, il y a eu concentration plus forte que prévue et non souhaitée de phosphore dans ce qu'on appelle des taches noires, des taches sombres. Ce sont les taches sombres mineures de petite taille qui représentent un risque, je tiens ces informations, de courrier échangé entre la philicienne Béla Belbéoc et M. Lacoste, anciennement président de l'ASM. Voilà. Alors, ni au sein de la crise, ni... Je pense même que la plupart des gens qui travaillent à Reznen ne sont pas au courant. Il me semble que dans votre livre, vous ne parlez pas du lobby militaire. Je ne parle pas du lobby militaire. Je pense que c'est un peu lié aussi, le nucléaire civil est lié au nucléaire militaire. Je veux simplement savoir votre position par rapport au nucléaire militaire. Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, sur les solutions à mettre en place, qui m'a posé la question, sur la transition, moi je peux vous dire, je pense qu'il y a quelque chose qui serait épatant à tout point de vue, c'est la décentralisation énergétique. Le fait de dire que chaque territoire se donne pour objectif de devenir autonome et s'enpérise en conséquence. Avec les moyens de donner à chacun des producteurs de sa propre consommation et donc régulateur de sa propre consommation, c'est, mon avis, la solution la plus intelligente que l'on puisse mettre en place le plus rapidement possible et avec des financements citoyens. C'est ce que l'Allemagne a fait aujourd'hui. Et c'est 50% de l'électricité allemande, elle est produite par les citoyens et les collectivités locales, pas par les entreprises. Voilà. Ça, c'est une transformation. Et ça aurait également comme avantage, bien sûr, de revivifier les territoires, de redonner de l'activité économique là où il n'y en a pas, de créer des filières. Voilà. Donc, ça a tous les avantages. Ensuite, quelqu'un m'a posé la question des études qui ont été utilisées par le Conseil d'État, parce que c'est tout simplement ce qu'a raconté l'autorité de santé nucléaire. Et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas eu l'autorité de santé nucléaire à contester les études que les Allemands avaient faites, toutes les études que faisaient les autres, mais il n'y en a pas eu d'autres que les évaluations de l'IRSN et de l'IRSN. Ensuite, il y a une question sur la transition fait peur. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que quand on a fait un choix du tout quelque chose et qu'on veut en sortir, c'est évidemment très difficile. Et il est tout à fait clair qu'on ne peut en sortir qu'avec une véritable stratégie pour en sortir, avec des investissements ciblés, avec une volonté politique d'aller dans cette direction, de mettre l'argent qu'il faut, de faire les investissements, d'être cohérent, de prévoir un plan en 20 ans, etc. ça ne peut pas se faire en soufflant en l'air et en disant, on va se devenir un objectif, machin, puis on va bien voir ce qui va se passer. Il ne se passera rien du tout. Voilà. Donc si vous voulez, on a besoin d'une stratégie qui soit très clairement affirmée, on ne l'a pas. Alors, la tièdeur du président par rapport aux promesses électorales, le président, il rappelle constamment qu'il veut fermer le fessonail. Sauf que, plus le temps passe, et plus on voit qu'on arrive dans un corner. Parce que la loi ne le permet pas, parce que le procès d'État a jugé que, parce qu'il faut deux ans pour déposer un dossier, etc. On voit bien qu'on est dans un engrenage dans lequel ça devient de plus en plus hypothétique que d'imaginer la fermeture du fessonail. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? Centrale, fumée, verte, je ne sais pas. Il y a une question qui m'a échappé, là. C'est d'Allemarque. Et avant Alstom, la question avant Alstom, Sticky. La question entre la tièdeur du président de la République et Alstom. Est-ce que quelqu'un se retrouve ? Non ? La centrale fermerait, ah oui, ça peut être ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Écoutez, non, parce que si la centrale fait l'objet d'un arrêté de fermeture, c'est une infraction pénale de la part fonctionnaire, donc je ne vois pas si juridiquement, il y a une fermeture, il y a une fermeture. 13 000 villes, ils n'ont pas osé y aller, quand même. Donc, ça, je ne le crois pas. Mais par contre, il peut y avoir quelque chose comme on va fermer dès qu'on va pouvoir, et puis on ne pourra pas. Ça, c'est possible. Mais juridiquement, s'il y a un arrêt de fermeture, il y a un arrêt de fermeture. Comment font les Allemands ? Ils en ferment des dizaines ? Des dizaines, peut-être pas, monsieur. Ils en ont fermé sept. Ils en ont fermé sept en 2011, et ils s'apprêtent à fermer les autres d'ici 2022. Ils n'ont pas assez procheur, ils en ont trois mois. Mais ils ont un plan bien organisé, avec les relais, avec tout ce qu'il faut. C'est ce que je vous dis. Ça se construit. C'est quelque chose de construit. Alors, sur la cohérence, madame, la cohérence des politiques, on est dans une société mondialisée, où vous pouvez effectivement faire quelque chose dans un pays ou autre chose ailleurs. Vous savez, EDF Énergie Nouvelle fait beaucoup d'investissements dans le solaire aux Etats-Unis, et Total est devenu un des grands investisseurs du solaire aux Etats-Unis. C'est pas pour ça qu'ils nous en font en France. Bon, alors, et pourtant c'est une réalité. Alors, sur le Danemark, sur le Danemark, effectivement, le Danemark n'a pas fait le choix de lumière. Le Danemark est un pays très écolo, où effectivement il y a une politique d'efficacité énergétique très importante qui est mise en place. Je ne sais plus, très honnête-moi, je ne vais pas vous dire de l'idée ce qu'elle est la part de renouvelable au Danemark, mais je crois qu'elle est assez importante, notamment grâce à l'éolien. Alors, ensuite, les risques sur l'équipe, je ne savais pas. Donc, vous voyez, j'ai reçu une journée. Merci, je pars avec une information que je n'avais pas en arrivant. C'est-à-dire, juste, j'ai oublié de dire ceci, c'est ségrégation, c'est tâche sombre. C'est très important, surtout en cas de situation extrême. Parce que c'est une fragilité de la cuve. Voilà. Alors, le militaire, c'est volontairement que je n'ai pas créé le sujet. Alors, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des liens. Le CEA, par exemple, le commissaire énergétique atomique, il y a évidemment un lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Mais, je pense que la question n'est pas exactement la même. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un arrêt du programme nucléaire civil et continuer à avoir du nucléaire militaire. Ce n'est pas impensable. Et je pense que dans le contexte politique international aujourd'hui, il n'y a probablement pas du tout de majorité de Français pour souhaiter qu'on se prive de nos forces nucléaires. En plus, ça joue un certain rôle dans l'équilibre en Europe au niveau de la défense. Moi, je suis pour la construction d'une défense européenne. Je suis plutôt pour que la France apporte ça à l'Europe. Donc, je ne suis volontairement pas entrée dans le débat sur le nucléaire militaire. J'ai déjà dit beaucoup de choses, je crois, sur le nucléaire civil. Je pensais que ça allait comme ça. Ensuite, on verra un peu plus tard pour autre chose. Voilà. Écoutez, merci pour vos questions qui nous étaient très intéressantes. J'espère y avoir répondu et avoir de manière globale répondu aux questions que vous pouviez vous poser, si tant est que vous vous en posiez encore sur le personnel.